Alors on vous propose de passer à la deuxième séquence de questions, deuxième et dernière séquence de questions sur recouvrance et pour le coup on va plus concerner le commerce. Bonsoir, alors je suis ici, en fait je suis dans une émission de recouvrance qui est venu récemment et j'ai constaté plusieurs choses, certaines qui sont positives, notamment la présentation de la recouvrance, mais également pas mal de dégradation, exemple du fait grand, c'est la rue d'abord, où il y a beaucoup de commerciaux qui sont là-bas, il y a peu de végétation, il n'y a pas de commerce aux proximités, les compréhens, je vous souviens, c'est là que vous mangez, tout ça c'est un sentiment d'abandon, et ça transforme en fait un peu le quartier, on a un lieu de passage, on monte cette rue sans s'arrêter, et on a l'impression aussi que recouvrance c'est un peu un parcours vrai, pour les gens qui viennent travailler à l'arsenal, qui travaillent dans le centre, mais les gens ne viennent pas recouvrance pour recouvrance, alors que ce but, et notamment la rue de la Porte, ça devrait être un lieu d'échange et de partage entre les habitants de recouvrance et les acteurs de recouvrance, principalement les commerçants. Alors, sur la rue de France, il y a 86 commerces et 29 qui sont fermés, ça fait un tiers de décision de vacances commerciales. Sur la ville de Brest, il y a 18% de vacances commerciales, et sur la France, il y a 28%. Alors moi je suis commerçante dans la rue de la Porte depuis 9 ans, je recueille chaque jour la parole de mes agents, mais aussi des commerçants, de mes voisins et des associations, et le constat c'est qu'il y a un réel essoufflement, en rapport notamment, en gros, avec ce qu'est évoqué ici. Alors, sachant qu'il existait des leviers qui ont été mis en place dans d'autres villes, je vais donner quelques exemples, j'ouvre mon commerce, c'est une aide, boutique à laisser également, c'est un soutien de la ville pour des niveaux, des personnes qui voudraient investir un lieu dans un endroit, et la taxe, la friche commerciale, on a une question à vous poser. Donc c'est, d'après vous, quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place pour soutenir les nouveaux commerces émergents, et permettre de dynamiser le quartier de recouvrance, mais faire cela sans désacturer l'esprit populaire de recouvrance, et surtout se garder sa mixité sociale, parce qu'il ne s'agit pas d'ici de faire une nouvelle routière dans un nouveau plateau de Capucine. Merci, et la deuxième question. Bonjour, Laurent, qui est un peu complémentaire, donc plus sur la mixité sociale, donc il y a un enjeu essentiel dans la communauté de la ville. Elle permet le plus souvent une meilleure qualité au sein des quartiers, construite sur la diversité, la tolérance et un lien social renforcé. Depuis de nombreuses années, la sociologie des centres des villes est fortement modifiée, et la population plus fragile est reléguée aux périphéries, entraînant une gentrification. Ce processus accélère, et dans la plupart des cas, soutenu par les choix politiques locaux. Certains signes montrent que recouvrance, mitoyant les Capucins, avec une population modeste et vieillissante, pourrait prendre cette direction. Donc par exemple la diminution des logements sociaux, l'augmentation du coût foncier, ou les inquiétudes au retour de Compagnon, qui semble être un petit peu le signe. Nous voulions connaître votre position sur cette question de mixité sociale d'entrification, et sur la manière de l'aborder au sein d'un cours. Merci. Vous voulez commencer ? Parfait. Vous pouvez répondre à une ou les deux, si vous avez dans les trois bruits d'un petit temps. Pour moi, la gentrification, je sais que c'est un débat que vous avez souvent dans les concertations des habitants, mais pour moi c'est encore une peur qui est encore vraiment infondée. Je crois qu'il y a vraiment un travail à faire sur l'image du quartier, mais la gentrification aujourd'hui c'est un risque qui est vraiment très éloigné encore pour vos plus grands. Je prends quelques chiffres pour vaincre cette personne sur dix dans le foyer de recouvrance. C'est une personne seule, il a un tiers de logements sociaux. Le niveau de chômage est deux fois plus élevé que dans le quartier Siam-Jaurès. Donc ce risque-là, il est encore éloigné. Pour moi, il y a un vrai travail à faire sur l'image du quartier, d'attractivité. C'est vrai que les urbanismes, ils projettent parfois le booking de Brest. Ça alimente peut-être cette peur de la gentrification, mais je pense que c'est surtout sur l'image du quartier qu'il faut travailler. Sur la question commerciale, nous les écologistes, on considère qu'il faut maintenir une politique d'urbanisme de zéro artificialisation. Et un aspect commercial à ça, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde où se sont développés les emplois de bureaux, de zones commerciales, de commerce, ils se sont développés hors de la ville de Brest, à Brest-Métrovale, en Périphérie, en Fouvet, à Cargaradec, dans ces zones commerciales qu'on a développées. On n'est pas les seuls à les avoir développées. En fait, c'est un problème que toutes les villes moyennes en France connaissent. On a fait des erreurs, puisqu'on parlait des erreurs qui fait reconnaître aujourd'hui. Il faut vraiment changer de cap et remettre de l'emploi en centre-ville, de l'emploi mixte. Nous, l'économie de demain, on la voit aussi, qui valorise l'artisanat, la fabrication, la réparation, ce qu'on appelle des éco-pôles, mais toutes ces activités, en fait, qui sont socialement mixtes et qui revalorisent aussi les gestes techniques et l'économie circulaire. Oui, sans doute que sur la rue de la Porte, il faut un dispositif du type du Haut-de-Jaurès, un dispositif générateur pour aider les commerces à s'installer, à des loisiers qui soient accessibles. Oui, il y a sûrement des choses innovantes à regarder ailleurs. J'ai vu aussi des boutiques éphémères, en fait, des lieux mutualisés qui ne sont pas forcément dubrables, mais des lieux qui peuvent être partagés, de fabrication. Il y a dans les budgets participatifs des projets comme ça, qui demandent des équipements de cuisine pour aider les gens à se lancer dans des activités d'entreprise de restauration, des ateliers de fabrication mutualisés. Tout ça est inventé dans ce quartier. Et à mon avis, son identité le permet parce que, justement, le lien et la confidentialité et le pouvoir vivre ensemble, ils sont très forts. Merci. Je laisse passer le micro à votre voix. Merci. Donc, simplement sur la partie place des commerces dans la ville, je crois que les commerces en général, dans un quartier, c'est quelque chose d'essentiel et important. C'est-à-dire qu'un quartier, ça permet effectivement aux envisagers d'avoir sous la main des produits à leur disposition, c'est un niveau quartier, c'est quelque chose de diversité. Enfin bref, c'est un ami essentiel et nécessaire. On ne peut que regretter que recouvrance à la rue d'Aport soit une situation, comme vous l'avez décrite, très problématique, mais également au Jaurès, on peut regarder la même chose. C'est vrai que ces phénomènes-là sont liés à une mystériorisation, finalement, du commerce en périphérie des villes. Ceci étant, il appartient à une puissance publique quand même de contrôler cette extension des commerces à l'extérieur, notamment à travers l'EU. Donc, cette gestion, finalement, de l'espace urbain de la métropole peut être très, très bien, en tout cas, un peu étrimaillé, maîtrisé par des outils que nous pouvons appeler. Au-delà de ça, dans les quartiers, puis pratiquement, et puis aux avivants, la collectivité aussi peut apporter des aides à l'installation de commerçants. Ainsi, les signatures, ces locaux restent néanmoins vacants. Il y a aussi des moyens de création, il y a des études réglementaires qui existent pour faire en sorte qu'on impulse dans le quartier une redénimisation par les commerces. Le dernier point, moi, je crois qu'il est important, que ces commerçants font partie de la ville du quartier. Il faut qu'ils soient intégrés dans les conseils citoyens du quartier, parce qu'ils, eux aussi, ont une vision sur le stationnement, la circulation, la ville du quartier, la façon dont les personnes âgées, effectivement, sont toujours isolées. Tout ça, on devrait pouvoir faire en sorte qu'il y ait une discussion entre ces différentes couches, je crois que la soirée, je sais bien que ça va bien mieux de faire ça. Les commerçants sont considérés un peu comme une classe à part. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'ils participent de la ville de la cité. Pour la mixité, nous pensons que, là encore, il appartient à la collectivité de favoriser la mixité sociale par les programmes qui sont proposés en termes de programmes d'habitat. Et on a tout à fait les moyens pour, non pas compter, parce que je ne crois pas que quand on soit à ce niveau-là aujourd'hui, il n'y a pas de gentrification, je pense que sur Brest, par l'instant, mais on l'a connu dans d'autres villes, et c'est vrai qu'il faut être fichuant là-dessus. Donc oui, la collectivité peut intervenir et mettre à haut-là ce problème. Merci. Alors, trois points. Le premier sur la réponse commerciale. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais voilà, vous avez compris ce qui était ma démarche, notre raisonnement, c'est d'être volontariste là où il est nécessaire de l'être. Là où tout va bien, il faut soutenir, encourager, féliciter, saluer. Là où ça ne va pas, c'est là où la puissance publique doit être mobilisée. Nous devons pouvoir le faire par, effectivement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, en créant du temps, les salaires commerciales, pour les remettre en état et permettre l'installation de nouveaux commerces de proximité dans le quartier. Premier point. Deuxième point, la mixité. Mais au fond, la mixité, elle existe aussi par la capacité ou par la diversité de l'habitat, du logement. Soit par les bailleurs sociaux, pardon, ou privés. Mixité entre propriétaires et locataires. Mixité dans les tailles de logements, pour ne pas n'avoir que des célibataires, des affaires, des appartements les plus grands que la famille. Enfin, la mixité se retrouve, au fond, par la capacité d'accueil de plus d'hiver. Voilà. Il n'y a pas cette capacité, il n'y a pas de mixité. Et enfin, troisième point, parce qu'on ne l'a jamais évoqué. Les halles de recouvrance. Très bien. C'est belle halle. Il se trouve que j'ai fait chouette de tout le monde. Patron du Super-U, de Fleur-d'eau, en face, berger du Ponant. Ah, ils sont tous contents. Il y a juste un petit problème. C'est la sécurité. On ne parle jamais. Mais au fond, la vie d'un quartier impose aussi de retrouver la sérénité sur l'espace public. Il faut qu'il n'y ait pas de ces questions. Mais quand je remercie, les centaines et les centaines de Brest, qui est au trois quarts, mais on peut retourner derrière la station Tram de Macorlan, qui est au trois quarts me disent, il y a un problème de sécurité. Ce n'est pas juste une question de tranquillité, je le dis comme je le pense. Une question de sécurité sur l'espace public, je crois que le maire de Brest doit prendre à bras le corps cette question pour justement, sans excès ni naïveté, pour apporter de la sérénité sur l'espace public. C'est ce maire-là que j'entendrai, y compris pour apporter des réponses concrètes, non seulement aux habitants, mais en plus aux commerçants, dont l'activité économique patine de cette situation. Merci. Votre maire ? Oui, un mot là-dessus, quand même. Ce n'est pas en mettant une police municipale armée pour plus que c'est des tensions aux autres quartiers de ce soir. Donc ça, je pense qu'il faut bien le dire. Et que partout où ça s'est fait, parce que vous entendiez, et partout où ça s'est fait, ça a donné lieu à la diminution des objectifs de police nationale. Donc il faut arrêter de vendre des choses qui ne marchent pas, comme celle-ci. Allez dire ça ou pas ? Du reste, j'entends, j'irai. Merci de l'invitation. Et je réponds sur la tête. Ça m'intéresse parce que vous avez mentionné la taille sur les friches commerciales. Et ça, nous l'avons en programme, c'est permis par la loi. C'est effectivement, en fonction du degré, du temps d'une occupation d'un local commercial, qui peut augmenter la taxe foncière, et de ce vêtement, en fait, forcer, d'une certaine manière, inciter fortement, disons, les propriétaires à le louer, et quel effet ça a sur le marché ? Eh bien, ça baisse le niveau des beaux locatifs commerciaux. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être de nature à favoriser le petit commerce de centre-ville. D'autre part, vous n'aviez pas fini votre rassure, M. Fuyande, mais j'ai pu deviner votre pensée. Vous disiez, les modes de consommation, eh bien, ont changé, etc. Les gens vont plus consommer en périphérie. Eh bien, à mon avis, à mon avis, il me semble que justement, aujourd'hui, c'est un modèle de société, de consommation qui est en jeu. Il faut redensifier le tissu urbain. Il faut absolument que les politiques publiques favorisent le petit commerce. On a dit, effectivement, j'ai entendu ça, d'autres qui étaient là, en luttant fortement contre l'artificialisation des sols. Et c'est encore plus crédible de le dire quand on n'a pas voté les créations de zones d'activité commerciale au conseil de métropole et au conseil municipal. Et également, une autre chose qui va dans ce sens-là, c'est de maintenir le stade Brestois, le stade Francis-Leblay au centre-ville, parce que sinon, on va étendre sur l'artificialisation. Et quelle est la connexion ici ? Eh bien, c'est de dire que Brest, effectivement, je l'ai entendu, doit rester une ville populaire au centre. Et ça, ça suppose, je crois que ça ressort de notre débat, d'articuler les espaces, d'articuler les quartiers entre eux et au sein de Recouvrance, d'articuler Recouvrance avec les Capuces. Donc, très bonne nouvelle, si Pontagno a été abandonné, de la manière dont vous voulez le faire, c'est aussi grâce à la lutte qui s'est menée sur ce sujet. C'est aussi, ai-je compris, ai-je entendu, vous me direz si cela est vrai, mais aux réticences des bâtiments de France par rapport à l'un des projets d'un promoteur. Bref, il est heureux que les élus ne soient pas les seuls à décider. Et donc, si on articule Pontagnon, le bâtiment en Lyon et Recouvrance, on crée aussi un espace qui est de nature à revaloriser, y compris le patrimoine historique, l'histoire et sa mémoire, il ne faut pas oublier ici, sa mémoire ouvrière. Moi, j'y suis fortement attaché et je pense que nous devons le défendre. Juste sur les commerces de proximité, juste, on fait aussi demander aux habitants de quels commerces ils auraient besoin et pourquoi pas partir d'initiations locales et pouvoir mettre des locaux à disposition pour en même temps mettre ça avec de l'emploi et de l'économie. Merci. On a maintenant... Oui, alors, effectivement, la batterie des mesures existantes permet de venir au secours des commerces en difficulté dans certains quartiers et nous n'hésiterons pas à utiliser les mesures figurant dans la palette d'interventions possibles. Mais ce qu'il faudrait peut-être se dire avant, c'est que dans une ville où la population bâle stagne et où le pouvoir d'achat bâle stagne aussi, si on ne veut pas que les commerces de proximité dans le centre, que ce soit à Rimbaud, Jour et de droite, se retrouvent en difficulté, eh bien, il faut éviter de faire des extensions excessives comme on l'a fait. Et je dois dire que nous, nous avons voté contre l'extension de l'hyper-leclerc de Cargaradec. Il faut bien voir que quand on fait 10 000 m² de grande surface, ça correspond à 100 petits commerces, à peu près. Et donc, comme le pouvoir d'achat n'explose pas, eh bien, c'est 100 petits commerces qui sont mis en danger. Donc, nous, nous essaierons toujours d'anticiper, au lieu de venir toujours en réparation. Bien sûr, il faudra bien réparer. Je vous avais dit, M. Puyandre, un jour, dans une discussion, que j'assumerai tout votre héritage, y compris le téléphérique, M. Puyandre. Mais oui, c'est la continuité du service public. C'est la continuité du service public. Mais il faut déjà essayer d'anticiper et de ne pas créer les facteurs qui vont provoquer la difficulté. Alors, ça vient aussi d'une certaine conception de l'urbanisme que nous ne partageons pas, qui est de persister dans ce qu'on appelle la spécialisation fonctionnelle. On veut même là de l'habitat, là de... Bon, il y a effectivement des industries, mettons sur le port, il faut bien que ce qui va créer des nuisances soit bien compris. Mais il y a des tas d'activités, je pense notamment aux professions libérales, aux professions médicales, qui sont en train de partir à la périphérie. Vous voyez des cabinets d'experts comptables, vous voyez des maisons médicales, etc. Eh bien, il faut vouloir les faire revenir dans le tissu ancien, et pour ça, il faut admettre aussi que tous les modes de mobilité soient accessibles. Piétons, vélo, transports en commun, avec la maille d'environ 200, que je vous décrivais, et aussi la voiture, avec une accessibilité possible et du stationnement. Et ça, ça participe de la revitalisation des tissus anciens de la ville. Enfin, on est quand même dans un espace un petit peu particulier, puisque ici, il y a le problème de la painfelle et de la coupure, qui pose quand même un problème de contiguïté urbaine. Nous, nous sommes pour l'ouverture de la painfelle, clairement. On a eu l'occasion, on veut, d'en discuter. C'est pas facile, effectivement. Ça nécessite d'avoir une volonté, ça nécessite d'avoir un projet. Mais il ne faut surtout pas que l'on recrée, même quand les grilles ont été enlevées, des espèces d'enclaves. Et je suis d'accord avec ceux qui veulent recoudre entre le plateau des Capucins et l'enclaves de bord. François-Lignan ? Oui, par contre. Bien, je vais essayer de rester dans le sujet pour conserver vos finances. Moi, je pense que le noyau dur du problème, c'est le bas de l'armée de la porte, la place de recouvrance et les rues adjacents. Ce que je dis, les habitudes commerciales ont évolué. Moi, j'ai des souvenirs de jeunesse de la rue Borda. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Où il y avait des cafés, des restaurants, des barres, etc. Toutes les comènes. Excusez-moi, mais... C'est vrai aussi du bas de la rue de la porte. Aujourd'hui, je pense qu'on ne le refera pas. Quand je dis que les habitudes commerciales ont bougé, c'est aussi les achats par Internet. Enfin, attendez, personne ici ne fait les achats par Internet. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je ne vais pas boire, je ne vais pas boire. mais je ne vais pas boire. Bon, allez, je ne vais pas... Mais c'est ça aussi, la question. Et j'allais vous raconter une histoire de compagnie électorale en 2014. J'étais à Kelly-Versant. Et à l'époque, il y avait encore la petite supérette, après les tours, les gouvernants, qui intermarchaient, sans faire de publicité, qui allaient fermer. et je me fais intercoller par un citoyen qui me dit, pourquoi vous laissez faire ça ? Et je lui dis, mais monsieur, vous êtes client. Il me dit, non, 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 je suis client épisodique. Autrement, je vais, bien sûr, à Carrefour. Il me dit, mais comment vous voulez qu'une supérette fonctionne si même les riverains n'utilisent pas les services de ce commerce ? On est dans un pays libre, on est dans un pays de liberté. Et donc, ce que je pense, c'est qu'il faut refaire au bas de la rue de Dapas la même opération avec des soutiens financiers qu'on a pu faire en haut de... Avec succès, je vous invite à y aller, à aller voir, en haut de la rue de Jean Jaurès, les problèmes, à mes yeux, se posent à peu près dans les mêmes termes. Sur le logement social, j'ai entendu dire qu'il y a moins de logements sociaux, c'est pas vrai. Moins de logements sociaux, moins de logements sociaux. Et MH, il n'y en a pas. Alors, on a compris les idées de l'HCR, ça va être reconstruit. Mais autrement, après, ce dont on parle, c'est, je dirais, le logement social de fait. Et la gentrification, mais je vais laisser la parole à Émilie, parce qu'elle habite juste à côté. On en est loin. Allez voir, côté quartier Vauban, si on est dans la gentrification. Bon, voilà, ce que je voulais dire. Si, quand même, sur les Capucins, les Capucins, c'est quand même le quartier de recouvrance. J'ai dit, voir avec plaisir que le dialogue a ouvert une boutique. C'est extraordinaire. On peut pas tromper la société. Juste en rapport à la gentrification, je pense qu'il y a l'image de recouvrance, effectivement, qu'il faut travailler pour changer et vraiment la valoriser. Parce qu'il y a une histoire séculaire, il y a aussi une histoire forte. Et par contre, faire attention aux images des Capucins, que je ne joue pas à l'inverse, les Capucins, le bâtiment blanc et le BMH. Les bâtiments en face, en face, les gris sont BMH et il y a deux bâtiments privés noirs. On en a un, j'habite, effectivement, en haut, je ne suis pas à BMH. Mais ce n'est pas, effectivement, tout l'ensemble de... Juste une chose aussi par rapport à aller au Capucin. Je vais travailler pendant 20 ans d'un quartier. Les jeunes qui vivent, les cameroïens, les pontas sont au Capucin. Donc, faire attention aussi de ne pas boboriser par juste, par idée, les lieux qu'on a recréés. C'est la dernière fois qu'on a le micro, c'est ça ? C'est ça ? En tout cas, moi, je vais répondre à côté, encore une fois, chez le... On a parlé du pouvoir d'initiative politique, on n'a pas parlé du pouvoir décisionnel et je pense que c'est ce qui me paraît essentiel pour ne pas faire un passe-dessus. En gros, ce que tout le monde veut là, c'est le pouvoir décisionnel politique. C'est-à-dire la possibilité de prendre une décision qu'elle engage des fonds publics et qu'elle soit appliquée sur le territoire de la ville. Et nous, pour le pouvoir décisionnel politique, on est la seule liste qui a décidé de le retirer aux élus. C'est-à-dire que concrètement, ils auront toujours le pouvoir, mais ils auront aussi une lettre d'engagement qui fait qu'ils s'engageront à suivre les décisions prises par les habitants. Comment ces décisions seront prises ? Par deux manières. La première, ce sera par un réseau de neuf assemblées citoyennes thématiques qui couvreront chacune une compétence politique dédiée à la ministre de l'État. avec j'en suisse, l'éducation, l'organisation, l'excusation, etc. Donc, chacune de ces assemblées sera composée de 50 habitants et habitantes tirées au sort directement sur les listes électorales pour un mandat non renouvelable. C'est-à-dire que quelqu'un qui aura eu un mandat dans une assemblée citoyenne thématique ne pourra pas être tiré au sort. Donc, on assure une rotation maximum. Vous aurez chaque année une chance sur 200 d'être tiré au sort. Par conséquent, quelqu'un qui passe 10 ans de sa vie à Brest, il aura plus qu'une chance sur 20 de se retrouver à un moment donné en position de décider. Pas en toute matière mais dans la compétence qui est dans la vérité. L'autre moyen de décider, ce sera évidemment les référendums locaux parce que l'argent public, c'est l'argent de tout le monde. Donc, quand vous dépensez l'argent de tout le monde, moi, je pars du principe qu'il faut la vie de tout le monde. Donc, surtout, quand on arrive à des montants qui commencent à être non négligeables, notamment, supérieurs à 1 million d'euros. Alors, évidemment, ça représente beaucoup de décisions à l'échelle de la ville ou de la métropole, des décisions qui dépassent 1 million d'euros. Mais, avoir l'aval des habitants sur des montants de ce genre-là, je pense que ça commence à être intéressant parce que c'était déjà plus de 4 euros par an. Adresse-toi. Donc, pour revenir, pour terminer, parce qu'il me reste moins d'une minute sur la constitution de la liste, c'est vrai que je n'avais pas pensé à dire tout à l'heure, nous sommes la seule qui a fait une élection sans candidat pour nommer sa tête de liste. Ensuite, nous sommes la seule liste dont la moitié des candidats qui vous seront présentés seront tirés au sort directement sur une liste électorale. C'est eu lieu vendredi dernier, le tirage au sort, il est visible en intégralité sur Facebook, il n'y a eu aucune manipulation et c'est fait 8 mois d'aider. Donc, il n'y a pas de criche possible. Et, donc, le mot de personne volontaire aussi, un peu postulant. Et enfin, je termine en exemple, les positions sur notre liste seront également tirées au sort de la dernière à la première. Alors, peut-être une toute petite réaction en étant extérieure et en analysant vraiment à fond. On sent que cette dernière intervention elle est de l'ordre de plutôt ce qu'on pourrait appeler la démocratie directe. Donc, en disant finalement on donne directement et l'expression et la décision. Ce que j'avais identifié c'était d'une certaine façon une sorte de glissement entre la première séquence où effectivement c'était la question du partage des rôles et puis la deuxième quand on rentre sur des sujets sur lesquels on en arrive vite à votre vision. c'est en partie ce qui est attendu de vous en tant que candidat et cantinette et on envisage moins la place des collectifs là-dedans. alors je voudrais juste d'avoir regardé cette vidéo sur lesquels on est en partie sur lesquels et on est en partie sur lesquels et on est en partie sur lesquels et on est en partie Sous-titrage FR ?